Bonjour, c'est la deuxième vidéo de l'économie monétaire et financière S4, économie d'endettement et économie de marché financier. Traditionnellement, qui nous juge l'annouement des systèmes financiers. Cette nouvelle est la fonction de la modalité de financement dominante. Ça veut dire que l'économie est à terme d'un financement indirect, ça veut dire que c'est à terme d'un crédit, ou que c'est à terme d'un financement direct, ça veut dire que c'est à terme d'un marché financier. En général, qui nous juge l'annouement des systèmes financiers, qui est un système de type anglo-saxon, basé sur la banque, c'est-à-dire les crédits surtout, c'est ce qu'on appelle l'économie d'endettement. Et un autre système essentiellement développé en Europe, surtout en Allemagne et au Japon, basé sur le marché financier, c'est ce qu'on appelle l'économie de marché financier. En général, qui nous juge l'annouement des systèmes financiers, principaux, les cadenas d'où ont considération de l'économie d'endettement et l'économie de marché financier, qui est le mode de financement de l'économie dominante, ça veut dire l'économie, les modalités de fixation des taux d'intérêt et le rôle de la banque centrale. Rendeau de l'économie d'endettement, un système financier où prédomine la finance indirecte, sous la forme d'un financement par le crédit. L'endettement auprès des banques commerciales est la principale source de financement de l'activité économique. Malgré que le chéri qui est capable de avoir un accès au marché financier, il est capable de avoir un taux d'autofinancement qui est possible d'attirer le taux d'intérêt. L'économie d'endettement est la rigidité du taux d'intérêt. Ça veut dire que je ne peux pas négocier le taux d'intérêt. C'est la banque centrale qui est le taux d'intérêt. La banque du Mahréb est le taux d'intérêt. Alors les banques se refinancent essentiellement auprès de la banque centrale et le taux de refinancement, c'est-à-dire le taux de réès compte ou le taux d'intérêt, est fixé administrativement par la banque centrale. La banque centrale, il est le taux d'intérêt. British, marhba, ma British, j'ai l'air marhba. Alors en fixant ce taux, la banque centrale s'engage par le fait même à satisfaire la demande qui s'exprime à ce taux. Il est le rôle de la banque centrale. C'est-à-dire que la banque centrale s'engage par le fait même à satisfaire la demande des banques en monnaie centrale. Ça veut dire La banque centrale va l'accepter avec un grand plaisir. Alors les banques sont structurellement endettées auprès de la banque centrale. La banque centrale est un prêteur de dernier ressort contrat. Ça veut dire La banque centrale ne peut contrôler la liquidité des banques. Ca posteriori, ça veut dire capré. Il ne peut contrôler la liquidité ou la masse monétaire en circulation Il ne peut contrôler la liquidité des banques. Il ne peut contrôler la liquidité des banques. C'est-à-dire que la banque centrale ne peut contrôler la liquidité des banques. Alors, dans une économie d'endettement, implique l'endettement à deux niveaux. Les entreprises s'endettent auprès des banques commerciales. C'est-à-dire que la banque centrale joue le rôle de prêteur en dernier ressort. C'est-à-dire que l'économie d'endettement auprès de l'économie endettée. L'économie endettée auprès des banques de l'économie de l'endettement est un crédit très régime. Mais l'économie d'endettement auprès des agents économiques du Maghreb qui auprès des crédits auprès de la banque, qui auprès des marchés financiers. C'est-à-dire le deuxième type de l'économie de marché financier. Alors, l'économie auprès des systèmes financiers qui est un modèle de la finance directe. Au fait, l'économie, le crédit bancaire n'est supposé jouer qu'un rôle secondaire et il n'y a pas d'autant le financement de l'activité des entreprises. Alors, les agents économiques se procurent leurs ressources de financement en émettant des titres sur les marchés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plus, il n'y a pas de plus 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 de plus. Et dans ce cas, la place de l'autofinancement et des ressources propres est importante. Donc, les chériquettes et les mécènes qui ont beaucoup d'autofinancement, ne peuvent pas dire ce qu'il y a. Et les chériquettes ou les gens qui ont beaucoup d'argent, ne peuvent pas d'entendre le marché financier. Le problème, c'est l'économie d'endettement. En ce qui concerne l'économie de marché financier, il y a un intermédiaire entre l'argent qui a un excédent de financement et un argent qui a un besoin de financement. Les modalités de fixation des taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est libre, c'est-à-dire flexible. L'ex, dit l'économie d'endettement, fin ou non, le taux d'intérêt est rigide. Alors, il varie selon l'offre et la demande des fonds prêtables. Il y a une, qui ne peut pas aller au cas où il y a une demande de l'offre et où il y a une marque de service faible, il y a un cas où il y a une demande de l'offre. Les banques se refinancent sur le marché monétaire selon un taux déterminé librement sur ce marché. Le rôle de la banque centrale. Les banques se refinancent sur le marché monétaire en émettant des certificats de dépôt. La banque centrale est un prêteur de dernier recours discrétionnaire. Ça veut dire que la banque centrale n'est pas obligée d'intervenir sur le marché intermédiaire. Elle peut mener une politique expansionniste. C'est-à-dire que la masse monétaire est en circulation en utilisant les instruments de dialogue. Et dans ce cas, l'offre de monnaie est exogène. C'est-à-dire que la banque centrale est en émettant des données. Le sens de causalité dans ce cas va de la base monétaire à la masse monétaire. Elle contrôle la masse monétaire à travers le contrôle de la base monétaire. C'est-à-dire que le contrôle de la masse monétaire trouve la quantité de la monnaie en circulation. Et sur la base, ce qui est-à-dire que le contrôle de la masse monétaire est en émettant. Elle exerce donc un contrôle a priori. Ça veut dire un contrôle à l'avance. Alors, la différence majeure entre l'économie d'endettement et l'économie de marché financier, c'est que dans l'économie d'endettement, la banque centrale est en train d'avoir une banque. Vous faites le cas là, quand on voit le taux d'intérêt qu'elle propose, c'est-à-dire que l'économie des marchés financiers est en train d'avoir une banque. L'économie d'endettement, c'est-à-dire l'essentiel du financement de son économie est couvert par les crédits. Et les crédits proviennent d'un système d'intermédiation financière composé des institutions bancaires, qui sont les banques commerciales bien sûr, et les institutions non bancaires, c'est-à-dire les sociétés de finances. À savoir, réveiller des systèmes de financement, en complémentaire, qui sont les concurrents. Aujourd'hui, on peut parler de modèles mixtes. Les grandes entreprises ont pris l'habitude de se financer par émission de titres sur les marchés d'eux-mêmes que les ménages, notamment par organisme de placement collectif en valeur mobilière, c'est-à-dire les OPCVM, ont réorienté une partie de leur épargne vers les marchés. Mais à savoir, le canal de la finance intermédiaire reste toutefois important, c'est-à-dire le recours des crédits bancaires. Par exemple, les PME, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, qui étendent les crédits bancaires, ils n'ont pas l'accès au marché financier. Et c'est-à-dire l'évolution récente des banques, le rôle de courtier. Dernièrement, on remarque qu'ils sont devenus des intermédiaires importants entre les agents individuels, les ménages et les entreprises individuelles et le marché financier, en jouant un meilleur accès à l'information.